Et vous le savez peut-être, la Maison d'Evrosée a décidé de lancer une nouvelle collection. Alors, je suis à la fois très contente parce que les premiers titres de cette collection sont enfin disponibles et triste de ne pas pouvoir partager ou célébrer cet événement avec vous autour d'un verre, dans un endroit convivial, comme nous l'avions fait pour la collection Femmes de lait troublés. Alors, cette collection s'appelle Les Sous-Exposés. Pourquoi cette collection ? L'idée est de rééditer des titres, des ouvrages, des œuvres devenus indisponibles. On le répète souvent, mais on va le redire encore, une œuvre qui est indisponible, c'est une œuvre qui est en voie de disparition. Et nous refusons, purement et simplement, que des chefs-d'œuvre, ce que nous considérons comme des chefs-d'œuvre de notre patrimoine littéraire, disparaissent. Nous avons donc décidé de rééditer ces titres. Ce sont en général des auteurs qui, contrairement aux Femmes de lait troublés, sont encore plus ou moins connus. Mais ces titres ne sont plus disponibles, et donc, nous avons décidé de les rendre disponibles au public. Alors, la réédition, c'est le premier pas, mais ce n'est évidemment pas du tout suffisant. Un livre qui n'a pas de lecteur n'existe pas pour vous. Pour être vivant, un livre a besoin de lecteur. Il a besoin d'être lu, c'est ce qui le maintient en vie. Évidemment, la première étape, c'est que le livre soit disponible. Ça, c'est fait. Mais maintenant, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour nous aider à maintenir, à sauver ce patrimoine, cet héritage littéraire, que nous ne voulons pas voir disparaître, parce que ce serait dommage pour nous, en premier. Alors, la collection sort avec cinq titres. Deux autres titres sont prévus dans le courant du mois de décembre. On vous tiendra évidemment à former. Et on va vous les présenter par ordre chronologique. Le Carionneur. Le Carionneur est un livre de Georges Rodenbach. La première édition date de 1897. C'est un livre ancien, c'est sûr. Il faut évidemment aimer le style un peu plus ancien. C'est sûr que vous n'allez pas y voir une écriture contemporaine. En même temps, c'est très poétique. Et c'est un pur chef-d'oeuvre de la langue française. Deuxième titre paru en 1919. Le Tatouage bleu d'Horace Vanhofen. Alors là, on n'est pas dans une dentelle de la langue. C'est écrit d'une manière très simple. Et en fait, ça aurait pu, sous réserve des petits détails de choses qui existaient à l'époque, mais qui n'existent plus aujourd'hui. Ça aurait pu être écrit aujourd'hui. Ce qui est particulièrement touchant dans Le Tatouage bleu, c'est que c'est un... Horace Vanhofen nous raconte un destin de femme. Et il arrive quand même de manière très subtile à décortiquer la psychologie féminine. Et il nous fait le portrait d'une femme qui est hors la loi, mais qui, en fait, est peut-être une sainte. Et donc, il arrive à nous montrer comment on peut être au regard de la société, mais aussi au regard de ses proches, à la fois les deux en même temps. Le troisième ouvrage, ça, c'est ce que j'appelle l'ouvrage spécial Covid, du bleu dans les nuages, de Jacques Enrard. Du bleu dans les nuages a été édité pour la première fois en 1985. On est déjà beaucoup plus proche de lui. Et c'est un livre spécial Covid parce que c'est un livre qui fait du bien. C'est un peu la mode, le livre feel good, la version romanesque du développement personnel. Et ici, on en a quelques choses qui, pour moi, est quand même un peu plus subtiles qu'est-ce qu'on peut parfois trouver en matière de roman de développement personnel. Ce qui est très particulier avec ce livre. Si vous aimez la langue écrite, très recherchée, en dentelle justement, évitez parce que c'est un langage tout à fait parlé. Alors, c'est véritablement donc une femme qui nous raconte, pas très éduquée, qui habite dans un petit village où l'éducation n'était pas forcément la priorité. À une époque où ça n'était d'ailleurs pas la priorité. Mais cette femme qui nous parle, alors vraiment, on ne lit pas le livre, on l'entend. Et cette femme, encore une fois, c'est un homme qui se met dans la peau d'une femme. Et qui tient ça dans un langage oral, du début à la fin, d'une manière totalement surprenante. Et ça nous révèle un peu ce que j'appelle la sagesse populaire. Cette femme qui est simple, qui n'est pas très éduquée, qui n'a pas beaucoup de culture. Elle a énormément de choses à nous apprendre. Par sa manière d'appréhender la vie et par ce qu'on appelle, qu'on utilise beaucoup comme terme aujourd'hui, sa faculté de résilience. Et voilà, alors ce n'est pas de la théorie de la résilience. Nelly ne sait même pas ce que c'est la résilience, c'est certain. Mais en même temps, elle nous montre un exemple de résilience qui est tout à fait surprenant. Et puis c'est drôle, et puis ça fait un bien fou, vraiment. N'hésitez pas si le genre vous tente. Catherine, troisième titre. C'est un roman de Jean-Baptiste Barogna, que vous connaissez peut-être, qui écrit toujours, qui publie toujours, mais ce titre n'était plus disponible. Il s'agit de Lord John. Alors là, ce moment magique un peu, de l'adolescent qui passe à l'âge adulte. Et le roman raconte ce passage à l'âge adulte, avec un événement qui vient bouleverser la vie de cet adolescent. On a un ado qui a ce côté un peu fébrile, révolté de l'adolescent, et en même temps, la naïveté face à des choses de la vie qu'il va appréhender en tant qu'adulte, pour la première fois, ou en tout cas, faire l'apprentissage, ou aller vers l'apprentissage de ces choses qui sont l'amour, la mort. Alors, c'est très touchant, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un roman initiatique. On suit cet adolescent qui évolue, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on le suit au fil d'une enquête qu'il fait pour retrouver un oncle mystérieux, Lord John. Et je ne vous en dis pas plus, parce que c'est tout à fait, tout à fait, tout à fait savoureux. Dernier titre, dernier titre. Alors, ça, c'est aussi un petit chef-d'oeuvre de notre littérature. Vous connaissez peut-être aussi Jean Minot, qui est quand même une grosse pointure de la littérature. Je pense que je ne m'avance pas en disant ça. Jeudrôle est son dernier roman. Un roman complètement loufoque. Je vais utiliser ce terme. On pourrait dire une sorte de, mais je ne voudrais pas vous donner de fausses indications, mais une sorte de brésilien belge. C'est ironique. En même temps, cette ironie contient toute une critique de la société, de l'administration. Pour vous dire, le narrateur travaille dans un service administratif qui s'appelle le service des dossiers en souffrance. Je pense que ça donne déjà le ton de la suite de l'histoire. Donc, c'est tout à fait drôle. Et en même temps, loufoque parce que c'est un personnage qui est déjà loufoque en soi, puisqu'il faut savoir qu'il est capable de s'endormir à n'importe quel moment de la journée, quoi qu'il se passe, même quand il fait l'amour. Donc, c'est déjà un personnage, comme on dit, haut en couleur. Et sa compagne, qui est tout à fait l'inverse de lui, une femme dynamique, la jugueuse, sportive, toujours active, lui qui s'endort devant tout ce qui se passe dans la vie. À un moment, elle n'en peut plus. Elle l'amène chez une psy et la psy lui propose des cris. Alors, finalement, il va s'y mettre. Et au début, on pense qu'on concerne très bien les moments où il est écrit, et il part dans ses 10 livres, et les moments qu'il vit. Et à un moment donné, les deux choses s'enchaînent et on ne sait plus très bien qu'est-ce qui est de son imagination, qu'est-ce qui est de ce qu'il est réellement en train de vivre. Tout se mélange, se brouille, et en même temps, ce n'est pas du tout dérangeant parce qu'on passe à un moment formidable, on rigole. Et il y a aussi une espèce d'enquête qui fait qu'on a envie de savoir la suite et de tourner les pages. Voilà, c'est tout à fait savoureux. Cinq titres. J'espère que vous trouverez votre bonheur parmi ces cinq titres. Si ce n'est pas le cas, je vous donne rendez-vous en décembre, enfin plus tard en décembre, pour les prochains titres de la collection Les Sous-Exposés. Sous-Exposés. Sous-Expoés.